Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter Concept Van, essayer de répondre au mieux aux questions qui me sont posées par les clients au téléphone. Alors, Concept Van c'est quoi ? Le concept est issu de deux idées, de pouvoir avoir un double usage de son véhicule, c'est-à-dire conserver l'usage utilitaire de son véhicule et de pouvoir le week-end, les vacances, avoir un véhicule aménagé pour des road trips, partir surfer, partir à la montagne, etc. Le tout sans avoir besoin de changer la carte grise du véhicule en VASP. Alors, comment est-ce possible ? Comme rien n'est fixé dans le véhicule, l'aménagement est considéré comme un chargement, au même titre que des cartons de vin, qu'une palette de placo. Ainsi, on n'a pas un véhicule aménagé, mais on transporte un aménagement dans son véhicule. Puisqu'on transporte l'aménagement, il faut conserver la cloison de séparation pour être parfaitement en règle. Cette dernière s'appelle protection charge lourde pour la bonne et simple raison qu'elle vous protège de votre chargement en cas d'accident. Première question, le temps de montage. Il faut environ 3 minutes pour monter les caissons dans le véhicule, à peu près la même chose pour démonter. J'avais fait une vidéo en temps réel pour montrer ces 3 minutes. Je mettrai le lien dans le descriptif de façon à ce que vous puissiez visualiser cette vidéo. La manipulation se fait sans outils. C'est l'ajustement parfait des caissons entre eux qui évite qu'ils bougent pendant le transport et ça évite le bruit. Est-ce que je peux vous expédier un aménagement ? Ben non, ce n'est pas possible parce que je suis obligé de travailler directement sur le véhicule pour arriver à ajuster au mieux les caissons pour éviter tout bruit pendant le transport. Ça veut dire qu'il faut m'amener le véhicule à mon atelier. Votre véhicule, je le conserverai entre 15 jours et 3 semaines. Alors, où se situe l'atelier ? L'atelier se situe à Grignols en Gironde, en Sud-Gironde, à la limite du Lot-et-Garonne et des Landes, à environ 45-50 minutes de Bordeaux. Quel est le poids de l'aménagement ? L'aménagement fait environ 100 kg. L'isolation. Non, je ne fais pas l'isolation, peut-être je le ferai un jour. L'installation électrique. Je suis électricien de formation, donc effectivement, je fais les installations électriques dans les véhicules. Le couchage. Le couchage, il est fait en mousse haute résilience, 40 kg au mètre cube. Ce qui apporte un grand confort pour le sommet. Qu'est-ce qui est compris dans l'aménagement ? Les caissons, bien sûr. La litterie. L'installation électrique. L'installation électrique comprend la batterie secondaire, le coupleur séparateur, les prises allume-cigare, l'éclairage, la pompe à eau. Y compris également la plaque évier gaz, son robinet douchette à déclenchement automatique qui permet d'avoir l'eau dans l'évier, mais également en tirant sur la douchette de pouvoir se rincer à l'extérieur du véhicule. En fait, quand vous venez récupérer votre véhicule, il ne vous reste plus qu'à charger vos affaires personnelles et partir en week-end. Quel bois j'utilise pour réaliser mes aménagements ? Alors, pour les parties visibles, j'utilise du 3 plis épicéa. On voit ici 3 plis, 1, 2, 3. Ce sont 3 plis qui sont contrecollés. L'intérêt, c'est que c'est un bois qui ne va pas travailler, qui est très stable dans le temps. Il est lumineux, il est clair. Pour l'aménagement, ça permet de ne pas avoir quelque chose d'étouffant. Ensuite, pour les parties non visibles, j'utilise du contreplaqué, tout simplement. Pour conclure, juste vous dire que n'oublions pas que ce que je fais, c'est du sur-mesure. Même si les aménagements ont tendance à se ressembler, puisque pour que les caissons soient stables, je suis obligé d'utiliser à peu près toute la surface du véhicule. Et donc, c'est toujours un peu semblable. Toutefois, ça reste du sur-mesure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des activités sportives, des loisirs spécifiques, il faut m'en parler en amont, quand on conçoit l'aménagement, de façon à ce que je puisse adapter la taille des caissons aux éléments, aux objets, aux skis, aux surfs, aux cannes à pêche, à la guitare que vous allez amener avec vous dans vos périples. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus d'informations quant à mon travail. Je reste à votre disposition. Vous pouvez échanger avec moi par messenger, vous pouvez échanger avec moi par téléphone. et je me ferai un plaisir de faire un devis qui correspond à vos besoins. Je vous dis à très bientôt.